Comment devenir plus fort face à la méchanceté dans le milieu compétitif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus, et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Et enfin, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu as simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez-vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert. Alors parfois, on arrive en compétition, on se dit qu'il y a des gens qui sont là pour écraser les autres et parfois on peut se retrouver impuissant par rapport à certaines personnes qui nous impressionnent comme ils sont durs. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir voir en trois points comment est-ce qu'on peut se libérer justement de la méchanceté des autres pour pouvoir nous performer. 1, le premier point déjà, alors cette vidéo, attention, elle va être vraiment très challengeante et c'est vraiment appliqué et applicable au milieu compétitif, mais pour le milieu qui est plus de tous les jours, cela n'est pas particulièrement vrai ou pas particulièrement à prendre en compte. On le dit vraiment dans le milieu compétitif où il y a de la compétition justement. Mais le premier point déjà, c'est prendre conscience que 1, les gens qui sont méchants et on va le faire juste après, ça, sont juste dans leur rôle. Comment ça ? Ils sont dans leur rôle pour nous renforcer. Prenons l'exemple d'un arbre. Un arbre, si on le sème et si on met, si on le plante et si on met un tuteur toute sa vie, le jour où on enlève le tuteur, il se passe quoi ? Il tombe au moindre coup de vent. Et du coup, par contre, ce qui va renforcer un arbre et ce qui fait qu'il va prendre un gros tronc, ça va être toutes les tempêtes qui vont arriver, tout ce qui va essayer de le faire tomber. Et c'est parce que l'arbre ne tombe pas qu'il va devenir plus fort et donc se renforcer. Donc les gens que tu perçois méchants par rapport à toi sont juste en train de faire leur rôle de te renforcer. Ce qui nous amène sur le deuxième point. Le deuxième point maintenant, c'est de dépolariser tout ça et déconceptualiser le mot méchant. Pourquoi est-ce que méchant est un concept ? Et ça veut dire que dans tes perceptions, tu aimerais que les gens soient gentils. Donc l'inverse. Et du coup, regarde maintenant, factuellement, qu'est-ce qu'il fait pour que tu le définisses comme méchant ? Tu vois que factuellement, ça va peut-être être, il dit quelque chose pour abaisser les autres, il dit quelque chose pour se sentir supérieur, il dit quelque chose pour faire bouger les choses. Là, tu vas voir quand est-ce que tu le fais, tu récupères cette partie-là de toi. Et tu vas voir ensuite les bénéfices, les bénéfices pour toi qu'ils fassent ça. Les bénéfices, ça va être quoi ? Au moins, j'ai envie de le battre. Au moins, il m'amène à devenir plus fort, etc. Et c'est là, du coup, on arrive sur le troisième point qui est, à un moment donné, les gens que tu perçois méchants, donc on vient de le voir juste avec le point d'avant, ils ne le sont pas. C'est juste des perceptions qu'ils définissent comme telles. Et bien, donc, ils sont là pour te renforcer et donc vont créer de la sélection naturelle. Ouh, là, c'est dur. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une compétition. La compétition, on n'est pas dans la coopération, ok ? Et quand tu veux être sportif et faire du sport à haut niveau, et bien, au final, sur des sports individuels, même sur des sports collectifs d'ailleurs, et bien, au final, il n'y a qu'une équipe qui gagne ou il y a un seul individu qui gagne. Et donc, l'autre fois, quand j'étais avec des jeunes, justement, d'une école de management de Lyon avec qui j'interviens tous les deux semaines, justement, lorsqu'on a fait ça, alors toi, quand est-ce que tu peux être perçu par méchante par d'autres ? La faille, au moins, il y en a qui arrêtent le sport. Ok, quels sont les bénéfices pour eux d'arrêter le sport ? En même temps, ils n'étaient pas si engagés que ça, donc elles feront autre chose. Donc, ça va permettre de gagner du temps. Et du coup, ça permet d'avoir, ok, les gens qui sont vraiment, pour qui c'est vraiment fait le sport et c'est vraiment leur mission, ils vont se dépasser, ils vont devenir plus forts, ils vont avoir envie de battre l'autre, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas faits pour ça, et qui ont d'autres priorités, même s'ils se mentent et ils croient que c'est fait pour eux, bah, ils vont abandonner et du coup, ils vont aller faire autre chose. Alors, soit ils vont voir les bénéfices d'avoir abandonné et faire autre chose et voir qu'ils ont plein d'amis grâce à ça ou d'autres choses, soit ils ne vont pas le voir et on dirait, ah, c'est de leur faute que je n'ai pas fait du sport de haut niveau, mais ça restera un fantasme. Si c'était réellement important pour eux, quand c'est réellement important pour nous, eh bien, et qu'on est réellement dans du système de valeur, on va persévérer, on va dépasser ces difficultés-là. Et enfin, le dernier point, du coup, c'était un point bonus parce que je pense qu'on a dépassé les trois points, eh bien, c'est voilé comme un vaccin. Voix les gens que tu perçois comme méchants, donc, un, déjà, ils ne sont pas méchants, ils sont juste en train de faire quelque chose par rapport à leur point de vue, comme on l'a vu juste avant, mais voilé comme un vaccin. Et un vaccin en plus, celui-ci, il est bio. Et du coup, voilé comme un vaccin, c'est-à-dire que, ok, parce que là, aujourd'hui, par rapport à la division que je suis, lui, il me fait ça, ça se trouve à la prochaine compétition. Grâce au fait que lui, il m'a fait ça, je suis entraîné pour dépasser ce type de challenge. J'avais accompagné une sportive à l'époque, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui la regardait et qui tentait de la déstabiliser, eh bien, elle était déstabilisée. Et moi, lorsque j'avais pris un dé, je lui ai montré une autre facette, je lui ai dit, ok, si lui était un vaccin, ce serait comment par rapport à ton objectif qui est les Jeux Olympiques ? Bah, en fait, carrément, il est en train de me préparer à la pression à des spectateurs qui me regardent. Et du coup, à chaque fois que tu vas le voir, lui, dans ces cas-là, imagine que c'est simplement une préparation, un entraînement pour être encore plus concentré aux Jeux Olympiques. Il m'a regardé et du coup, elle était plus touchée par son regard, puisque ses perceptions avaient changé. Si tu changes tes perceptions, tu changes tes décisions, tu changes des actions. Donc, enfin, vois les gens méchants comme des gens qui sont en train de t'aider à devenir plus forts, à devenir encore plus persévérants et à développer tes capacités dans ton sport. Et voici pour cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aimerais pour approfondir. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, bah, tu prends rendez-vous avec un coach de l'équipe où on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada